C'est la révolution au Mexique. Jesús Guajardo, un tout jeune colonel de 26 ans de l'armée fédérale officielle, est en danger de mort. Malgré une carrière prometteuse, il est dégoûté de sa hiérarchie et veut déserter. Il se présente alors à celui qui résiste depuis près de 10 ans à tous les gouvernements qui se sont succédés à Mexico, Emiliano Zapata. Face au jeune officier, se présente un homme aux vêtements de bonne facture, un regard sombre et un visage sans sourire, barré d'une moustache devenue légendaire. Mais Zapata doute de sa bonne foi. Il tient la vie de Jesús entre ses mains. Alors, il lui demande de tendre un piège à son ancien camp. Jesús accepte. Il prend quelques hommes et réussit à exécuter 50 soldats de l'armée officielle le jour même. Un joli coup pour Zapata, mais pas suffisant. Pour lui faire totalement confiance, il faudra que Jesús prenne la ville de Ronacatepec pour lui le lendemain. Le jeune homme, réussi avec brio, éprouve sa valeur et sa loyauté aux yeux de Zapata. Plein de ressources, Jesús sait aussi où et comment récupérer un grand nombre de munitions qui manquent cruellement à Zapata et à ses troupes. Le 10 avril 1919, les deux hommes, accompagnés d'une petite escorte, se rendent à l'hacienda de San Juan Chinameca, au sud de l'état du Morelos, où doivent se trouver les munitions. A 10 heures, des cris retentissent. L'armée régulière approche. Zapata se réfugie dans une colline près de l'hacienda. Jesús reste sur place en compagnie de fidèles zapatistes. 4 heures plus tard, rien. Fausse alerte. Mais Jesús semble nerveux. Fébrile même. Zapata descend de la colline et se rapproche de l'hacienda. Au moment où il pénètre le bâtiment, le clairon sonne. Un signal. Des hommes de Jesús, cachés dans l'hacienda depuis des heures, ouvrent le feu. Zapata s'effondre. Il aura eu raison de se méfier. Jesús gagnera ses galons de général et un bon paquet d'or grâce à cet assassinat. Bandits ou porte-parole des paysans, meurtriers ou héros révolutionnaires, selon les camps, les opinions sur Zapata sont tranchées. Une chose est sûre, sa maxime s'est réalisée. Il meurt debout et n'aura jamais vécu à genoux. Salut à toi, Mexicaine, Mexicain. La vidéo d'aujourd'hui porte sur un sujet passionnant que je voulais faire depuis un moment. Je fais rarement de focus sur des personnalités, mais là vraiment, il fallait que je t'en parle. Emiliano Zapata. C'est pas un personnage très connu en France. Et à part avoir vaguement entendu son nom, peut-être il y a peu de personnes qui savent vraiment de qui on parle. D'ailleurs, c'est assez difficile de trouver des vidéos en français sur lui sur YouTube, donc voilà, j'espère pouvoir contribuer à ma mesure à faire connaître la vie et l'action d'un des révolutionnaires les plus influents du XXe siècle. Allez, aujourd'hui, on embarque pour le Mexique. Et comme d'habitude, pour commencer, un peu de contexte. Bon, le Mexique devient indépendant en 1821, où il quitte le giron de l'Empire espagnol. Les 50 premières années du pays sont un poil mouvementés. A la suite de l'indépendance s'enchaînent plusieurs régimes. Un empire, une république, une dictature, une guerre civile, une guerre contre les français, une autre république. Bref, ça part dans tous les sens. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'un général, Porphyrio Diaz, en 1876, qui met tout le monde d'accord pendant plus de 30 ans. Ouais, enfin, façon de parler, parce que ça reste une dictature, donc on n'a pas vraiment le choix d'être d'accord ou pas. Dictature libérale, oui, oui, c'est possible, mais dictature tout de même, donc. C'est une période où les intérêts privés des industriels et grands propriétaires terriens sont vraiment privilégiés. Une classe de grands bourgeois émerge qui gravite autour de Diaz et permet d'entretenir son influence. Ça, c'est le côté libéral de la dictature. Parce qu'à côté de ça, on a aussi une liberté d'expression limitée, des inégalités qui se creusent malgré un essor économique du pays, qui ne profitent qu'à une petite partie et une répression violente sur les mouvements de contestation. Ça, c'est le côté moins libéral de la dictature. La population est essentiellement composée de paysans, souvent autochtones et méprisés, illettrés, dont les terres ont été accaparées par les haciendas, les grandes propriétés terriennes, et devant y travailler pour un salaire de misère. Ces haciendas, c'est une loi datant de 1856 qui a permis leur essor. La loi Lerdo, c'est son nom, qui a permis de privatiser un grand nombre de terres appartenant à l'église ou aux communautés paysannes autochtones qui les utilisaient sous la forme de terres communes, travaillées et possédées par tous. Un grand nombre de ces terres agricoles se retrouvent alors dans les mains de propriétaires fonciers. À la veille de la révolution, 1000 propriétaires terriens contrôlent alors deux tiers des terres cultivables, tandis que 95% des habitants des campagnes ne possèdent aucune terre. Et c'est cette situation particulièrement inégale qui va donner à Emiliano Zapata les bases de son engagement. Zapata naît en 1879, il ne connaît donc que le Porphyria depuis sa naissance. Il est issu d'une famille de petits propriétaires terriens du Morelos, un état du Mexique situé à quelques dizaines de kilomètres au sud de Mexico. Ayant arrêté ses études très jeunes, il sait à peine lire et écrire. D'ailleurs, on va le voir, Zapata, c'est pas un théoricien. Il est plutôt dans la pratique et plutôt efficace, comme tu vas le constater. Et si je t'ai parlé des difficultés vécues par les agriculteurs au Mexique, eh ben, au Morelos, c'est pire. Le changement de mode de vie rural a été à la fois brutal et récent. Les paysans sont confrontés à une forte privatisation des terres et une industrialisation rapide de la production de la canne à sucre, laissant de nombreux travailleurs sur le carreau. Et qu'est-ce qu'on fait quand on subit un système qui nous met à genoux ? On s'organise. Dans les villages du Morelos, des assemblées de villageois sont constituées en suivant le modèle traditionnel autochtone maya. Alors, au passage, maya, c'est une dénomination qu'on utilise, mais qui en fait regroupe plusieurs peuples différents. Et les assemblées constituent des commissions, représentant parfois des milliers d'habitants de plusieurs villages qui ont déjà, par le passé, tenté de revendiquer leurs terres ancestrales. Et oui, la loi Lerdo, celle qui a privatisé leurs terres, a évidemment suscité des réactions. En 1909, Emiliano Zapata a 30 ans. Il est élu président de l'une de ses assemblées dans le village d'Anenecuilco. Il est désigné pour défendre les intérêts de son village, ses terres et son accès à l'eau. Dans le cadre de ses fonctions, il se rend à Mexico pour recruter un avocat afin de tenter de faire valoir les droits de son village. Son engagement politique commence donc par la poursuite d'une voie légale pour arriver à ses fins. Un an plus tard, le 20 novembre 1910, Francisco Madero, issu d'une famille de grands propriétaires terriens, appelle à l'insurrection face au général Porfirio Dias, qui tente de se représenter pour un nouveau mandat. C'est le point de départ de la révolution mexicaine. Madero promet une réforme agraire, rendant les terres aux communautés paysannes. Il publie un texte pour annoncer son programme, c'est l'appel de Potosi. Le genre de truc qui plaît à Zapata, évidemment, mais il va vite déchanter. Des soulèvements éclatent un peu partout dans le pays et Zapata change de stratégie. Lui aussi, il passe à l'action. Ainsi, à l'automne 1910, il réunit 80 hommes pour défendre son village contre des propriétaires qui veulent s'accaparer certaines terres. Il les distribue aux villageois afin qu'elles soient cultivées. Le 11 mars 1911, il est désigné chef suprême du mouvement révolutionnaire du Sud et général de l'armée libératrice du Sud par les commissions de villageois du Morelos. Il devient le principal acteur révolutionnaire suivant Francisco Madero au Morelos. Ses troupes prennent le contrôle de plusieurs villes après des combats acharnés. Il prend possession des haciendas, détruit les clôtures et redistribue les terres aux paysans. La presse et toute la classe politique de l'époque en fait le surnomment l'Attila du Sud en le comparant à un bandit et un meurtrier. Et s'il est certain qu'il n'hésite pas à tuer pour accomplir ses objectifs, c'est pas non plus le barbare sanguinaire et sans limite dépeint par ses opposants. Le 25 mai 1911, l'objectif de Madero est atteint. Porfirio Dias est renversé et de nouvelles élections se préparent, que Madero compte bien remporter en tant qu'initiateur de la révolution. Zapata s'attend à ce que la réforme agraire promise par Madero soit mise en oeuvre rapidement comme promis. Mais tout ne va pas se passer comme il l'espérait. Après la destitution de Dias, une période de transition de plusieurs mois se met en place afin de préparer de nouvelles élections faites sur mesure pour Francisco Madero. Celui-ci compte bien en rester là. Pour lui, la révolution s'est terminée. Il va prendre le pouvoir et il lui faut à présent pacifier le pays. Ce qui revient entre autres à dire pacifier Zapata. Il a bien servi à lutter contre Dias, mais maintenant, il va falloir le calmer le plouc. Oui, bah désolé, je simplifie, ça reste de la vulga. Durant toute la période de transition, Zapata est sommé de déposer les arbres. Sauf qu'il attend de voir Zapata et que tant que rien n'est fait, il continue sa guérilla. Le général Victoriano Huerta, connu pour son efficacité, ce qui est un euphémisme pour dire brutalité. Victoriano Huerta, donc, est envoyé au Morelos pour soumettre Zapata sans succès. Au contraire, ces exactions commises à l'encontre des abattistes renforcent leur opposition et les recrues affluent pour regarnir les rangs de la guérilla. Le 6 novembre 1911, Madero est élu sans surprise président de la République mexicaine. Il exige que tout le monde dépose les armes. Ses promesses de restitution des terres aux paysans sont bien vite oubliées. Mais pour les abattistes, il n'y a ni oubli, ni pardon. A peine un mois plus tard, le 28 novembre 1911, Zapata et d'autres officiers promulguent le plan d'Ayala, dont le mot d'ordre est Libertà Justicia Illei. Liberté, justice et loi. C'est à ce moment précis que Zapata devient un leader révolutionnaire indépendant de toute autre faction. Ce plan d'Ayala est un texte, un plan d'action, affirmant ne pas déposer les armes avant que les terres soient restituées aux paysans, en expropriant les grands propriétaires terriens, moyennant une compensation financière. Il affirme aussi que Madero doit quitter le pouvoir car il a trahi la révolution. Alors, je me permets un petit aparté sur cet événement. Contrairement à d'autres mouvements révolutionnaires à venir, notamment en Russie quelques années plus tard, par exemple, les abattistes ne se projettent pas dans une collaboration internationale ou pour une révolution globale. Ils souhaitent surtout revenir à un État semblable à l'État précolonial, à un retour en arrière, en fait. Et ça, c'est l'une des particularités du mouvement révolutionnaire zapatiste. Le plan d'Ayala devient la base de toutes les actions de Zapata pour les années à venir. De nombreux paysans, mais aussi des intellectuels, urbains et socialistes, rejoignent sa cause. La réaction de Madero est prévisible. Il envoie un nouveau général, Juventus Robles, pour mater la rébellion zapatiste durant toute l'année 1912. Robles, comme Huerta avant lui, usent de la manière forte. Terre brûlée, assassinat de femmes et d'enfants, recrutement de forces dans son armée, mais ça ne suffit pas. Les zapatistes résistent et leur armée se renforce pour atteindre près de 30 000 hommes et femmes. C'est alors qu'un coup de théâtre au sommet du pouvoir change la donne au mois de février 1913. L'ancien ennemi des zapatistes, le général Huerta, provoque un coup d'État et fait assassiner Francisco Madero. L'épisode particulièrement sanglant est connu sous le nom de décade tragique. C'est le retour de la dictature. Huerta tente de restaurer un régime proche du Porphyria avec la bénédiction de l'église catholique et des anciens soutiens de Porphyrio Dias. Zapata sait à quoi s'attendre. Il a déjà combattu Huerta et ses soutiens au Morelos ont déjà subi la violence de sa répression. Autant dire que la mise en place du plan d'Ayala, c'est pas pour tout de suite. La guerrilla zapatiste se prépare à frapper fort. Le 29 mars 1913, un nouvel acteur de la révolution, Venustiano Carranza, entre en piste. Il est gouverneur de l'état de Coahuila dans le nord du pays et s'auto-proclame premier chef de la révolution et de la coalition contre Huerta. Oui, tu l'as compris, Carranza, il est pas là pour rigoler et il est plein d'ambition personnelle. Bon, à ce stade, t'as peut-être besoin d'un petit point global pour essayer de comprendre la situation du pays à ce moment-là pour pas que tu sois complètement paumé après. On a donc le général Huerta en place dans la capitale à la tête du gouvernement et de l'armée fédérale. Au sud, Zapata, qui contrôle plus ou moins l'état du Morelos ainsi qu'une partie des états du Guerrero et de Puebla. C'est donc un tout petit territoire face à l'immensité du pays. Au nord, par contre, la révolution a aussi ses leaders. Carranza, donc, dont on vient de parler, mais aussi José Doroteo Arango Arambula, plus connu sous le nom de Pancho Villa. Les deux hommes s'allient pour faire face à Huerta et à eux deux, ils réussissent à contrôler quasiment la moitié nord du Mexique. Bref, Zapata fait pas le figure en termes de kilomètres carrés. C'est la raison pour laquelle Huerta va laisser un peu tranquille Zapata et concentrer toute son attention et son armée sur la menace du nord. Zapata va en profiter pour réorganiser son armée en renforçant son contrôle sur celle-ci. Il est possible que ça soit aussi dû à un problème de bandettisme venu de ses propres troupes, qu'elles aient commis des vols et que ça commence à affecter le soutien de la population à l'action de Zapata. Après une série de défaites, Huerta finit par s'exiler le 15 juin 1914, laissant le pouvoir à Venustiano Caronza, président de la République, de manière provisoire. Est-ce que Zapata dépose les armes pour autant ? C'est mal connaître le frérot. Le truc, c'est que Zapata, il s'est déjà fait avoir une première fois par Madero, il va pas se faire avoir une deuxième par Caronza. Il veut mettre en place le plan d'Ayala et point final. Et il se doute que Caronza est pas vraiment hypé par le projet. Il faut dire que c'est pas un radical comme Zapata ou Villa. Il vient d'une bonne famille, c'est le fils d'un colonel, il a une carrière politique classique et il s'est rallié à Madero qu'il a nommé gouverneur. Tout l'opposé d'un Zapata qui attaque les grandes fermes ou Pancho Villa qui a un passif de voleur de bétail. Bref, Zapata se méfie. Caronza, lui souhaite obtenir le pouvoir. Ça, c'est clair. Mais en fin politique, il sait aussi qu'il doit s'assurer du soutien des autres chefs de la révolution pour pouvoir rester en place par la suite. Alors, il convoque une convention afin d'y parvenir. L'objectif de cette réunion est d'en faire une assemblée souveraine, composée des différentes sensibilités politiques du pays et qui choisira la direction que prendra le Mexique après le départ de Huerta. On choisit un lieu à Guascalientes et une date le mois d'octobre 1914. Mais le plan de Caronza ne se passe pas comme prévu. Les propositions qui sont faites par ces soutiens ne sont pas acceptées et sont jugées trop éloignées des préoccupations des paysans par les soutiens de Zapata et Villa. De leur côté, les zapatistes et les villistes, les sympathisants de Pancho Villa, posent clairement la question de la propriété collective des ressources naturelles ou des questions d'amélioration des conditions de travail ou féminines. Pour faire simple, la convention se divise en deux camps. Zapata et Villa d'un côté, représentant la frange rurale et catholique de la population et Caronza et Obregone, un général rallié à Caronza, de l'autre, plus proche de la population urbaine, libérale et laïque. A l'issue des travaux, c'est Eulalio Gutiérrez qui est élu président de la République Provisoire par les membres de la convention. C'est le candidat de Villa et Zapata face à Caronza. Et c'est une victoire politique pour Zapata qui voit enfin le but de son combat s'accomplir, car Gutiérrez promet d'appliquer le plan d'Ayala. Les abatistes souhaitent construire une société à l'échelle plus locale, basée sur des communes libres et souveraines, avec un système de vote direct dans les communes et un parlement national. Ils souhaitent reconnaître le droit de vote aux illettrés, essentiellement les paysans et autochtones. Il s'agit donc clairement d'établir une république sociale teintée d'autonomie locale, contrairement à la vision plus centrale et bourgeoise de Caronza. Dans les faits, le gouvernement de Gutiérrez sera assez centralisé tout de même, par le biais du ministre en charge de l'agriculture, Manuel Palafox, un fidèle de Zapata qui ouvre un bureau de répartition des terres afin de les restituer aux paysans. Pendant trois mois, le plan d'Ayala est mis en oeuvre, malgré quelques difficultés techniques. Et oui, le plan des apatistes stipule qu'on doit rendre les terres appartenant aux villageois selon des titres de propriété émis avant même l'indépendance du Mexique, soit plus de 100 ans auparavant. Autant dire qu'il y a eu du changement et que de nouveaux villages sont apparus entre temps. Ce qui fait un peu galérer le nouveau ministère pour réussir à mettre tout le monde d'accord entre ceux qui avaient leur titre de propriété et qui souhaitent récupérer leurs parcelles et ceux qui habitent sur ces terres revendiquées et qui les réclament aussi. C'est bien normal. Dispute menant même parfois à des affrontements entre villages. Et 40 ans dans tout ça, eh ben ils boudent. Pas d'accord avec l'issue du vote de la convention, il s'en va avec son général au Brégon et ne reconnaît pas Gutiérrez comme président. Il est déclaré rebelle par la convention et s'est reparti pour un nouveau tour de guerre civile. Zapata reçoit une lettre de la main de Pancho Villa disant en substance « Voici venu le temps des hostilités ». C'est une lutte à mort qui s'engage entre les anciens alliés. À la fin du mois de novembre 1914, Villa et Zapata entre dans Mexico et scelle une alliance militaire contre Caronza, réfugiée à Veracruz. Pendant ce temps, à Veracruz… Ancho Villa semble être l'homme fort du moment. C'est lui qui contrôle le plus grand territoire, la plus grande armée et il a placé un proche en tant que président par intérim. Il peut savourer son moment assis sur le siège présidentiel, hilare, sur une photo restée célèbre. Mais ça ne durera pas. Et en croire le regard sombre de Zapata, celui-ci n'est pas dupe. Et il fait bien. Parce que Caronza ne lâche pas l'affaire. Il forme un gouvernement parallèle dont il est le président. Au même moment où le plan d'Ayala est appliqué par le gouvernement de Mexico, Caronza fait passer une loi agraire pour rendre leurs terres aux paysans. Comme par hasard. Bon, en fait, évidemment, il s'agit d'une manœuvre politique pour réduire le soutien populaire à Zapata et Villa. D'ailleurs, seulement 50 000 paysans en bénéficieront sur les 11 millions que compte le Mexique. Du côté militaire, son général, Alvaro Obregón, réussit à reprendre Mexico à la fin du mois de janvier 1915. Le gouvernement de la convention d'Aguas Calientes continuera d'exercer, mais hors de la capitale. Une fois tous les deux à Mexico, Caronza et Obregón vont réussir un coup de maître politique qui va leur assurer un énorme avantage sur leurs adversaires. Et pour mieux comprendre ce qui va se passer, je te propose de revenir un peu en arrière et de zoomer sur une catégorie de population dont on n'a pas encore parlé mais qui va avoir son importance, les ouvriers. Au tout début de la révolution mexicaine, le mouvement ouvrier du pays est tout jeune comparé à celui d'Europe où la tradition ouvrière a déjà 100 à 150 ans. Les ouvriers sont de plus en plus nombreux, mais la conscience d'appartenir à une même classe n'est pas du tout une évidence pour les ouvriers mexicains. Pourtant, ils se sont regroupés en syndicats et même a priori des syndicats révolutionnaires puisqu'ils sont d'obédience anarcho-syndicaliste. C'est-à-dire qu'ils souhaitent renverser l'État en se reposant sur leurs forces syndicales par des actions comme la grève générale. Mais le truc, c'est que les révolutionnaires comme Villa ou Zapata, ils ont un peu zappé de penser aux ouvriers dans leurs projets de société et ils se sont essentiellement centrés sur la vie paysanne. En plus, les ouvriers qui vivent en ville ont plutôt tendance à rejeter l'Église, ce qui les oppose aux paysans très ancrés dans le catholicisme. Étant donné leur jeunesse, les syndicats vont donc essayer de sauver la cause des ouvriers pendant cette période révolutionnaire et vont chercher qui pourrait les défendre au mieux. C'est là qu'Aubrégone, le général de 45, qui s'avère lui aussi être un fin stratège politique, il va exploiter cette opposition entre les deux populations et réussir à pactiser avec les ouvriers pour les monter contre les révolutionnaires des champs. Il va leur promettre des avancées sociales en échange de la formation de six bataillons rouges qui devront combattre les vilistes et les apatistes. D'anarcho-syndicalistes qui souhaitaient détruire l'État, les syndicats mexicains vont passer entièrement sous la coupe du gouvernement. Une tradition qui dure encore aujourd'hui. Avec la classe moyenne et la classe ouvrière des villes de leur côté, Caranza et Aubrégone ont frappé un grand coup politique. Leur soutien dans les zones urbaines se renforce et leur puissance économique suit le mouvement. Zapata, lui, ne peut compter que sur son pauvre petit territoire rural. L'équilibre des forces se renverse. Sans compter qu'au nord, Aubrégone compte victoire sur victoire face à Villa. En utilisant la toute récente stratégie défensive venue d'Europe, des tranchées défendues par des mitrailleuses, il fauche la cavalerie de Villa qui, lui, s'entête à vouloir charger son ennemi. Ses forces décimées, Villa doit s'enfuir aux Etats-Unis d'Amérique. Etats-Unis qui, pour couronner le tout, reconnaissent officiellement le gouvernement de Caranza en octobre 1915. On ne va pas se mentir, Zapata n'est pas dans la meilleure posture. Au printemps 1916, Caranza lance les travaux d'une nouvelle constitution. Celle qui est en cours a été écrite en 1857, 60 ans plus tôt, donc ça commence à dater. Attends, elle a quel âge la nôtre, déjà ? Oh, c'est taquin, ça ! En mai 1916, il envoie le général González se battre contre Zapata. González réussit à occuper l'état du Morelos en commettant un certain nombre d'atrocités, notamment en fusillant 250 personnes, dont 112 femmes et 42 enfants. De cette période, les zapatistes ont utilisé le nom de Caranza comme un verbe caranzear, signifiant apporter la mort, le pillage et la désolation. Ayant récupéré l'essentiel du territoire du Mexique, Caranza peut s'occuper de ses anciens alliés, les syndicats ouvriers. Ils ne lui sont plus d'aucune utilité et en plus, bah, ils font grève, ce qui l'empêche d'avoir une économie qui roule. Caranza fait donc très simple, il interdit le droit de grève sous peine de mort et dissout les syndicats en août 1916. Pif pouf, à la poubelle, l'ancien allié. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. C'est sans compter la résistance farouche des zapatistes qui, en menant une guérilla interminable, parviennent à repousser le général González et à reprendre le contrôle du Morelos en janvier 1917. Le mois suivant, pourtant, un espoir renaît pour les zapatistes. La nouvelle constitution est promulguée et c'est pas Caranza qui l'a écrite. D'ailleurs, ça se voit parce qu'elle est considérée comme l'une des plus progressistes de son époque. Cette nouvelle constitution mexicaine reprend certains principes tout en les atténuant quand même des volontés révolutionnaires. Les terres, l'eau, les sous-sols sont nationalisées pour lutter contre l'appropriation des ressources par les capitaux étrangers. Le régime de terre communale et l'expropriation contre compensation financière, deux demandes du plan d'Ayala zapatiste, sont reconnues. Et ça, c'est un événement majeur, une victoire politique pour Zapata. Le droit de grève est rétabli, la journée de travail est fixée à 8h par jour, 7h de nuit. Ce qui fait du Mexique l'un des premiers pays au monde à adopter cette mesure. L'égalité salariale entre hommes et femmes est inscrite dans la constitution, tout comme l'interdiction du travail des enfants. Enfin, le pays devient laïque et éloigne l'église des responsabilités politiques, tout comme de l'école qui devient entièrement publique. En mai 1917, Caranza se fait élire selon la nouvelle constitution. Zapata accepte de négocier avec lui car les termes de la constitution lui sont favorables, le plan d'Ayala étant en grande partie entendu. Zapata est sur le point d'accomplir pour de bon l'objectif qu'il s'est fixé 6 ans plus tôt. Mais non, encore un faux espoir. Caranza propose un gouvernement conservateur qui ne fait absolument pas de zèle pour appliquer les expropriations et la restitution des terres aux paysans. Zapata reprend donc la lutte armée. Pendant encore deux ans, Caranza échoue à vaincre totalement Zapata militairement. En avril 1919, Caranza décide alors d'envoyer un jeune homme, un colonel, Jesús Guajardo, se faire passer pour un déserteur auprès de Zapata. Il a carte blanche pour l'assassiner. Tu connais la suite. La mort de Zapata ne signe pas la fin de la révolution. Elle marque quand même la fin de la guérilla zapatiste qui mourra peu à peu sans son leader. Un an plus tard, Caranza meurt assassiné et Obregón, son ancien général, prend le pouvoir. Il aura attendu son heure longtemps, mais il l'achèvera l'épisode révolutionnaire mexicain. Tout au long de son occupation du territoire du Morelos, Zapata met réellement en application le plan d'Ayala en expropriant les propriétaires terriens. Il laisse le choix au village de restituer les terres aux paysans de manière à les cultiver sous le régime communal ou bien de les répartir en petites propriétés individuelles. Tout comme Pancho Villa, Zapata ne souhaite pas obtenir le pouvoir pour lui-même, mais tente de construire des régions avec plus de justice et d'égalité sociale. Zapata est une figure majeure de la révolution mexicaine qui est passée de l'image d'un bandit à celle de héros, puis de véritable icône. Son héritage a traversé le XXe siècle et a été revendiqué par de nombreux groupes et de nombreuses personnes. Et on ne peut pas parler de l'héritage de Zapata sans parler de ce qui est sans doute l'un des plus grands mouvements de rébellion actuelle ou si ce n'est le plus grand au Mexique, toujours, au Chiapas cette fois, et qui persiste à ne reconnaître aucun gouvernement et à vivre en toute autonomie depuis maintenant 30 ans. Mais ça, tu t'en doutes, on voit ça la prochaine fois. Sous-titrage Sous-titrage